Gilles Babinet Alors on va parler, Gilles, Open Science, autre facteur de transformation sociale, partir sur ces termes-là, mais peut-être un mot sur ta vision sur l'Open Source, comment tu as vu ça aussi, cette montée en puissance, je parlais tout à l'heure d'une maturité au niveau de l'Open Source dans les entreprises, si tu as l'impression. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Je pense qu'on a dépassé la phase de débat qui a duré 25 ans. Richard Stallman, Linux Awards, c'était il y a 25 ans. Je rappelle que pendant des années, on nous a expliqué que ça ne fonctionnerait pas et que ce n'était pas sûr, qu'il y avait tout un tas de faiblesses intrinsèques à l'Open Source. Puis là, on voit aujourd'hui que les plus grands éditeurs mondiaux, je dirais, baissent le drapeau, admettent la puissance de cet écosystème. Je pense qu'il y a eu des facteurs absolument essentiels qui ont facilité son émergence. Pas forcément, d'ailleurs, directement des plateformes Open Source, mais je pense que des plateformes comme GitHub ont joué un rôle très, très important ou Stack Overflow. Et puis au-delà de ça, le fait que de plus en plus de serveurs, une vaste majorité, je crois qu'on est à 83% des serveurs dans le monde qui sont aujourd'hui sur du Linux, tout cela a achevé de convaincre les récalcitrants de la puissance de l'Open Source. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait face à d'autres limites qui sont des limites assez intéressantes. Par exemple, comment on sort du logiciel ? Et ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller tous. Comment est-ce qu'on va sur, par exemple, l'Open Biotech ou l'Open Hardware ? Et comment est-ce qu'on arrive à créer des réplications des phénomènes qu'on a observés dans le domaine d'un système qui est très responsif, qui est très diffusable comme le logiciel, et donc ce qui a expliqué son succès ? Et puis également, pour moi, une limite qui reste à franchir, c'est celle de la user experience, c'est-à-dire du design. Je trouve que c'est peut-être un des domaines où on a un peu de mal à craquer des solutions avec une élégance qu'on trouve dans les systèmes propriétaires. Alors, on est là aussi pour parler Open Science. Comment rendre la recherche plus efficace aujourd'hui, qui sera un peu plus brutale ? Est-ce que la recherche est ringarde aujourd'hui ? Et l'Open Source peut permettre de lui donner un peu plus, même s'ils en utilisent déjà beaucoup ? Alors, effectivement, il y a un débat passionnant dans le monde scientifique sur les modalités qui permettent de faire émerger la science, l'innovation, l'invention, parce qu'on voit bien, et ce monde ne peut pas rester à l'écart de ce phénomène, qu'il y a un aplatissement du monde. Premier aplatissement du monde, je crois très, très visible, très massif, c'est Wikipédia. Vous imprimez Wikipédia, la version anglaise, c'est 250 mètres de haut. Une Britannica, c'est 1,60 m, 1,80 m. Et donc, de ce fait, on se dit, finalement, la multitude, c'est un phénomène intéressant, et qui peut être évidemment quantitatif, mais aussi qualitatif, puisque il y a des travaux qui ont été menés à Oxford qui montrent que, pour tout un tas de thématiques, il faut mettre à l'écart les thématiques politiques, il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans Britannica. Donc, c'est une interpellation forte, en fait, de la communauté scientifique, et il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont mis à réfléchir à l'émergence de plateformes de ce type-là. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes. Je rappelle que Pellermann, ce mathématicien génial qui a résolu la théorème de Poincaré, enfin, l'exposé de Poincaré, il l'a posté sur archive.org. Il a évité les grandes revues à comité de lecture traditionnels. D'ailleurs, c'est resté pendant plusieurs mois avant que quelqu'un se rende compte que sa démonstration était exacte. Donc, tout ça est en train d'ébranler le monde scientifique sur ses bases. Des plateformes comme Innocentive, dans le domaine de l'innovation, pas forcément de l'open source, mais c'est plutôt de la co-création, ont eu un rôle aussi. Et l'idée, c'est quels sont les éléments systémiques qui vont permettre d'animer des communautés dans des domaines qui sont moins responsifs que le logiciel, parce que le logiciel, vous faites une erreur, vous avez quelqu'un qui va vous dire, écoute, ton code, il n'est pas rond, c'est très rapide. Quand vous faites une démonstration à la Perelman, il faut des jours, voire des mois, pour des gens qui sont les plus talentueux des mathématiciens, pour nous montrer la justesse ou non de la démonstration. Et donc, l'enjeu de ces plateformes, c'est de trouver des cinématiques qui sont propres à leur discipline et qui permettent de créer du dialogue. On dit souvent que les plateformes qui fonctionnent, de Amazon à, je ne sais pas, TensorFlow, mettent en œuvre plus ou moins trois grandes dynamiques, qui sont les trois F, fame, fun and fortune. Donc évidemment, fortune, dans le domaine de l'open source, c'est moins fort, ça l'est sans doute plus dans d'autres plateformes. Et donc, il faut trouver les dynamiques entre fame and fun. Et puis aussi, moi, je rajouterais UX, l'expérience qui permet de faire ce genre de choses. Et finalement, la plus grande contribution, je crois, à l'open source qui a eu lieu ces dernières années, c'était de créer des UX qui soient appropriés à des thématiques différentes, qui ont démultiplié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur TensorFlow, vous avez 300 000 personnes. Je parlais avec Yann Lequin qui me disait « J'ai complètement changé la façon dont je fais de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle ». Auparavant, il était avec ses 100, 150 personnes enfermées dans leur lab. Et maintenant, il dit un peu en rigolant « Je suis devenu un modérateur de plateforme ». Yann Lequin qui est le patron de la recherche à l'intelligence artificielle chez Facebook. Chez Facebook. Donc, il a changé de rôle. Il est plus un animateur. Il détecte des gens qui ont des rôles pertinents. Et il les met en valeur. Voir, il les amène dans des conférences. Et de cette façon, les choses vont beaucoup plus vite qu'auparavant. Alors, ça m'amène justement à une question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chercher de nouveaux profils ? Des gens qui sont plus polycompétents ? Alors, évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Dans le domaine du soft, on a besoin de gens qui connaissent le code. Et on peut s'en tenir à ça, quoi que. Je pense qu'il y a beaucoup de disciplines. D'abord, le code, c'est complexe. Il y a des enjeux d'architecture, de réseau. Et donc, il faut des disciplines qui sont variées. Mais, effectivement, dès qu'on s'éloigne du code, on a besoin presque systématiquement de codeurs. C'est-à-dire, de plus en plus, vous allez vous rendre compte que, quelle que soit la discipline dans laquelle vous allez avoir besoin de codeurs, par exemple, aujourd'hui, les mathématiques peuvent profondément être assistées d'outils qui vont aider à faciliter les démonstrations. Et sur les plateformes, vous pouvez avoir des tas de petites cinématiques qui, de ci et de là, facilitent la modération, facilitent certains types d'opérations. Et vous allez vous rendre compte que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Par exemple, simplement dans la classification des sujets, vous pouvez vous aider d'outils qui ressemblent à de l'intelligence artificielle et qui font ça remarquablement bien. Donc, on rentre dans un univers qui est plus compliqué, parce qu'effectivement, pluridisciplinaire. Et je crois que l'un des grands challenges, ça va être d'être capable de trouver des articulations qui correspondent à chacune des compétences. C'est loin d'être fait en ce moment, mais on commence à voir ce genre de choses qui apparaissent de ci, de là, dans différents domaines. Par exemple, j'ai vu une initiative intéressante dans le domaine de l'open hardware, dans le domaine agricole. Et évidemment, c'est génial parce que vous avez du soft, vous avez de l'électronique, vous avez du hardware, vous avez de l'agriculture. Et si vous ne réussissez pas à réunir ces écosystèmes, eh bien, c'est difficile à faire avancer. C'est ce que ça signifie dans cet exemple ? Les initiatives, elles doivent venir, je parlais de polycompétence pour les profils, mais elles doivent venir de là. C'est plusieurs acteurs qui doivent se mettre ensemble ? Oui, c'est plusieurs acteurs qui doivent se mettre ensemble. Et je crois que ce que l'on observe, par exemple, à l'égard de disciplines comme le CERN, donc le CERN, l'espèce d'énorme loupe qui va chercher à faire l'accélération de particules, ou de l'autre côté de l'Atlantique, le DARPA, montre que, finalement, il faut une sorte de grand challenge. C'est-à-dire que ce qui va faire que des communautés et des disciplines et des gens qui viennent d'univers très différents vont accepter, on va dire, la confrontation culturelle, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui les dépasse, il y a un challenge qui les dépasse. Donc, c'est difficile à faire, et souvent, c'est emmené par des prix. On se souvient du premier véhicule autonome qui a été mu par l'équipe de Sébastien Trun à Stanford. Donc là, clairement, il y avait un prix, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était 1 ou 5 millions de dollars, je crois que c'était 5 millions de dollars. On est en 2007, il y a eu 4 ou 5 années successives où le grand challenge existe est mis par le DARPA. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Sébastien a commencé à gagner quand il a dit, il n'y a pas que les élèves de Stanford qui peuvent participer, il y a tous ceux qui veulent participer. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, en tant que tel, d'arriver à faire ce genre de choses. Donc, il faut des grands challenges. Moi, je me dis que dans le domaine de la médecine, notamment la chimie médicale, on est dans un domaine qui est assez facile à systématiser. C'est-à-dire qu'on peut faire des représentations de molécules, on a des très, très grandes bases de données, d'interactions. Donc, on peut probablement réussir à faire en sorte qu'on reproduise un peu les thématiques qui sont beaucoup plus complexes que celles qu'on a observées dans le domaine du logiciel pour le bien commun. Mon copain Thomas Landrin, qui a fondé en son temps la paillasse, dont il s'est depuis écarté, maintenant, il lance Juggle, qui est une plateforme pour le bien commun et qui vise à résoudre des grands challenges dans le domaine de la science. L'autre jour, je parlais avec la Banque mondiale de monter un grand challenge dans le domaine des pompes. Parce qu'en Afrique, il y a un manque crucial de pompes et réussir à faire en sorte qu'on puisse avoir une pompe open source dont on pourrait imprimer les pièces. Ça changerait complètement la problématique agricole africaine. Et on peut en compter comme ça d'une façon indéfinie. Mais il faut au départ qu'il y ait un petit groupe un peu soudé qui soit capable d'animer cette communauté, de lui donner une caisse de résonance et d'aller chercher des disciplines qui sont beaucoup plus variées, plus complexes à faire travailler ensemble que c'était le cas dans le domaine du logiciel. Alors, est-ce qu'en Europe, ça bouge justement autour de ces initiatives ? Et je crois que tu as repéré notamment, c'est le PFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est en train de bouleverser un peu sa façon de faire travailler ses chercheurs. Oui, alors le PFL est très exemplaire à mains égards. Vous savez que c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de MOOC francophone. C'est quand même issu d'un petit pays. C'est également ceux qui se sont intéressés en premier au social digital impact, comment on peut changer le monde avec le code pour le bien commun. Ils ont monté une discipline il y a un certain temps à cet égard. Et puis, ils se sont beaucoup intéressés à transposer le modèle du DARPA en Europe de l'innovation de rupture, donc passer de l'innovation incrémentale à l'innovation de rupture. Et évidemment, de façon très logique, ça a été les premiers qui ont promu de façon systématique dans l'école les logiques d'open source. Donc on a toujours des grands blocages. Par exemple, tout ce qui est domaine de la publication scientifique, vous savez que c'est pris en otage par cinq grands publicateurs. La France contribue à hauteur de 250 millions d'euros pour pouvoir bénéficier, abonner ces universités à ces organes de publication. Ça, c'est, à mon avis, tout le monde ici fera forcément d'accord sur le fait que c'est quand même très problématique. Mais je pense que ce sont, quelque part, des murailles qui sont en train de s'effondrer parce que plus on sera capable de mettre de l'efficacité dans des sciences complexes en dehors des processus traditionnels à comité de lecture, etc., plus on affaissera la barrière à l'entrée que représentent ces acteurs-là. Et je pense que c'est nécessaire pour le bien commun. Donc, c'est ça, on doit organiser de nouveaux centres de savoir, c'est un peu ça ? Exactement. Et c'est d'ailleurs la réflexion de l'EPFL. C'est exactement ce que je souhaite faire l'EPFL. Lausanne également, pardon, Zurich également, Polytechnique de Zurich également, fait cette réflexion sur ces sujets. Et ce qui est très intéressant dans le lab de l'EPFL, dont je n'ai plus le nom qui s'occupe de ça, c'est qu'ils ont cette réflexion sur les caractéristiques systémiques des plateformes qui permettent de réussir. Qu'est-ce qui fait qu'une plateforme réussit ? Qu'est-ce qui fait que GitHub réussit ? Et puis telle autre plateforme n'a pas réussi. Évidemment, il y a de la UX, mais il y a aussi l'animation de départ, il y a le recrutement des leaders. On dit souvent que c'est une pyramide indiscente. C'est-à-dire que vous avez 100 personnes qui regardent, vous avez 10 personnes qui sont modérément actives, et puis vous avez 1% des gens qui sont super actifs, super animateurs. Et une des qualités des plateformes qui réussissent, c'est leur capacité à très tôt détecter les gens qui vont devenir une sorte de leader d'opinion dans chacune de leurs filières, et qui vont lancer la plateforme. Merci, Gilles Babinet, de nous avoir accompagnés autour de cette Open Science. J'espère que ça vous a ouvert. Et puis voilà, on va suivre tous ces travaux-là. Merci, Gilles Bittard. Merci beaucoup. À accompagner et réfléchir sur tout ce qui a été dit autour de cette nouvelle façon de rechercher. Merci encore, Gilles Babinet, d'avoir été avec nous. Merci.